Hi guys ! Bon bah aujourd'hui une vidéo un petit peu compliquée, comme vous le voyez ça risque de bouger pas mal parce qu'en fait comme vous le savez mon appareil photo est tombé en panne donc j'essaie de filmer avec mon téléphone sauf qu'en fait je vais filmer avec mon stabilisateur d'ailleurs je sais pas où regarder c'est très bizarre et en fait mon stabilisateur ne marche pas donc je suis obligée de le tenir à la main je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir vous faire la réaction tout à l'heure du trailer de la saison 10 De quoi je voulais vous parler ? Je voulais vous parler donc de Skadi Kirkman au Comic Con de San Diego le SDCC voilà pour faire un American Way donc Kirkman a répondu à certaines questions que vous vous posez dans les commentaires notamment par rapport au virus zombie enfin plus loin il répond pas exactement d'ailleurs on va en parler c'est assez drôle il parle du comics dans son ensemble, de la fin du comics, de Negan etc donc pas mal de choses intéressantes par rapport aux interrogations de beaucoup beaucoup de personnes alors je tiens à le dire avant je vais spoiler le comics donc j'espère que vous avez lu l'issue 193 donc la fin du comics etc donc Kirkman est arrivé au Comic Con pas très très sûr de lui en gros il savait pas trop comment les gens allaient l'accueillir donc il a fait quelques blagues par-ci par-là au début pour un peu détendre l'atmosphère en disant que oui voilà il savait pas trop comment être accueilli parce que forcément ça a fait polémique que ce soit la mort de Rick ou que ce soit la fin du comics notamment le fait que la fin n'ait pas été annoncée, qu'elle était surprise ça a été effectivement mal pris par certaines personnes mais bon dans la majorité ça a quand même été plutôt bien accueilli donc ce qu'il dit c'est qu'en gros l'histoire permettait de... bah tout simplement effectivement c'est bien l'histoire de Rick et c'est toutes les conséquences qu'a eu tout ce qu'a fait Rick c'est à dire que tout le parcours qu'a fait Rick a mené à ce moment à ce qu'il a bâti, à ce qu'il a produit et il y a des voitures qui passent évidemment comme ça, ça fait plein de bruit c'est vraiment la merde, c'est vraiment la galère de ouf donc ce qu'il explique surtout c'est que grâce à tout ça, grâce à ce nouveau monde on a donc maintenant un monde qui est paisible et en fait les gens profitent bien mieux de ce qu'ils ont maintenant après l'apocalypse qu'avant c'est quelque chose qu'évoquait Michonne c'est quelque chose qui a été évoqué un peu par Rachel Rachel qui expliquait que ce qu'il faisait c'était aussi pour que les gens aient toujours peur qu'ils prennent conscience que ce qu'ils ont est quelque part un peu fragile et qu'il faut en profiter et Carl aussi en avait parlé donc tout ce qu'il dit là c'est un petit peu des choses qu'on avait de toute façon comprises dans les dernières échoues, dans le comics en général donc pas de surprise par rapport à ça par contre il explique un peu plus son choix de cette fin et notamment le fait qu'il ne voulait pas étirer trop longtemps l'histoire il l'avait dit à la fin des échoues en 193 donc il explique qu'effectivement il ne voulait pas partir dans la répétition encore et toujours faire la même chose en gros je pense que ce qu'il voulait dire c'est gros gros les méchants qui arrivent oh là là c'est un gros groupe et tout et puis il faut aller taper et voilà c'est chiant voilà donc au bout d'un moment comme il le dit lui il trouve que ça n'a pas été répétitif je trouve non plus, à un moment donné j'ai cru qu'on allait être par là juste après les chuchoteurs, voilà heureusement qu'il y a le cas le Commonwealth et que ça s'est bien passé parce que c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit oula on peut partir dans quelque chose de redondant mais comme il le dit effectivement ça n'a pas été le cas au contraire ça a été crescendo et je trouve effectivement que le Commonwealth c'est un peu l'apogée de tout ça parce qu'on est sur un groupe qui est énorme quand même il y a 50 000 personnes c'était un truc de dingue à ce moment là quand on a lu ça donc oui c'était clairement en crescendo par contre il a lu sur internet et je suppose qu'il est allé sur reddit comme beaucoup de créateurs ou de showrunners ou autres forcément ils vont sur reddit et ils voient ce qui se passe et il y a toujours des gens qui râlent mais ça dépendait des fois mais je trouve que globalement les avis étaient positifs par rapport aux comics en tout cas de ce que je vois en tout cas aussi par rapport à la fin la fin était quand même très bien accueillie par plutôt tout le monde vraiment je pense qu'il y a eu un consensus pour dire que la fin était réussie même si effectivement il y a des frustrations et je l'ai vu effectivement dans les commentaires par rapport au virus on n'apprendra pas ce genre de choses mais de toute façon on le savait il a toujours dit que le but de The Walking Dead c'était pas d'apprendre pourquoi le virus etc c'était même pas les zombies c'était des personnes qui survivaient pendant l'apocalypse et qui avaient tel ou tel comportement et notamment Rick Grimes il est également revenu sur la fin originale c'est à dire celle où tout le monde meurt et au final les zombies prennent le pas sur le monde donc il disait encore une fois qu'il était jeune etc voilà la chose qu'il nous avait dit mais effectivement que finalement la fin qu'il avait choisie c'était parce qu'il fallait que tout ait un sens comme j'expliquais tout à l'heure effectivement tout le parcours de Rick a donné à Si c'est à ça donc en fait tout a une conséquence et tout a une logique pour arriver à ce moment à Carl qui lit l'histoire de Rick à sa fille et qui vit dans un monde paisible où maintenant les choses se passent mieux qu'avant du moins on en a l'impression et ce qui l'intéressait le plus c'était le fait de voir des personnes qui ont autant perdu qui ont autant souffert qui ont justement contribué à mettre en place ce monde ce sont ces personnes là qui ont été en fait clés dans cette histoire notamment Rick mais aussi tous les autres personnages qui l'ont accompagné qui ont permis à mener à ce moment à Carl qui peut lire son histoire dans une petite maison tranquille sans qu'il y ait un rôdeur qui vienne les titiller maintenant parlons d'un sujet qui vous intéresse beaucoup c'est à dire Negan Negan donc on se demande voilà on le voit à un moment donné devant la tombe de Lucille Carl va frapper à sa porte mais Negan ne répond pas donc on ne sait pas où il est est-ce qu'il est là il ne veut pas répondre ou est-ce qu'il est vraiment parti quelque part on ne sait pas en tout cas toujours est-il que Kirkman a dit que Negan était en vie parce que c'était quelque chose qui était important à dire puisque Negan était quand même un personnage pour lui qui a été un peu le phénomène surprise c'est un personnage qui est forcément intéressé parce qu'il a écrit mais ne pensait pas qu'il y aurait un succès aussi grand d'où le fait qu'il avait prévu de le faire mourir assez tôt finalement ça n'a pas été le cas donc se pose la question est-ce qu'on peut faire une autre histoire avec Negan puisqu'il y a quand même une backstory suite au succès de Negan donc est-ce qu'il peut y avoir une autre histoire un Negan qui est vieillissant ou même apprendre ce qui s'est passé depuis des années ou quelque chose comme ça donc ça n'est pas prévu après il fait quand même petite blague en disant que si jamais sa carrière part en lambeau et qu'il a 42 ans il pourrait très bien écrire une histoire à côté donc effectivement vu que c'est Kirkman on a envie de se dire ça veut dire peut-être qu'il y aura vraiment une histoire avec Negan et en même temps on peut se dire mais le mec il plaisante tellement tout le temps qu'on ne sait pas en fait mais j'ai envie de partir du principe que pour l'instant effectivement il n'a pas prévu d'autres histoires à The Walking Dead on m'avait demandé d'ailleurs sur Instagram est-ce que je pensais qu'il y aurait d'autres une autre série The Walking Dead je pense que non et d'après ce qu'il dit non non plus je pense qu'on serait plutôt sur du one shot l'histoire de Negan peut-être dans très longtemps mais d'ici là franchement la hype sera passée enfin il y aura pas mal de choses qui seront passées il y aura plus elle sera plus axée sur les séries je ne vois pas une autre série The Walking Dead je pense plutôt à des one shot qui viendraient combler l'univers pourquoi pas pourquoi pas juste un one shot sur Negan ça pourrait être très intéressant je pense que c'est ce qui est le plus probable plutôt qu'une série The Walking Dead enfin une série de BD The Walking Dead encore une fois mais en tout cas voilà il dit je garde ça sur un coin de la tête si jamais un jour je suis vieux que j'en ai envie enfin en gros voilà il ne se ferme pas la porte complètement pour le moment il n'a plus envie de travailler là dessus il a clos son histoire d'ailleurs il parle bien du fait que il est fier du fait que The Walking Dead ce soit une histoire qui se lit en une fois parce qu'il y a beaucoup de comics il faut lire toutes les séries de comics voilà les Marvel même moi ça m'a découragée je me suis dit oh là là il faut lire ça 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 depuis telle année telle année les numéros tout moi je n'y comprenais rien et c'est vrai que The Walking Dead fait partie de ses comics à succès de ses rares comics à succès on lit qu'une fois et voilà c'est fait donc là c'est vrai qu'il y a une histoire complète du tome 1 au tome 32 enfin de l'issue 1 à l'issue 193 on n'a qu'une seule histoire effectivement la backstory de Negan ça c'est encore autre chose mais en termes d'histoire on a juste The Walking Dead comme essence et c'est très bien comme ça et de toute façon si on veut autre chose il y a les spin-offs qui sont disponibles d'ailleurs chose importante on parle aussi de la série et justement par rapport à la fin puisque Carl est vivant dans le comics puisque Carl est mort dans la série la question n'a pas été posée comme ça a priori mais en gros ça voulait dire ça la fin sera différente est-ce que ça pose problème ou pas Kirkman a dit que de toute façon il avait tout à prouver dans la série que c'était pas du tout facile de différer du comics et d'avoir quand même de bonnes idées tout en gardant l'essence de The Walking Dead bon là j'extrapole mais ça en gros c'est ce qu'il a dit donc il approuve tout ce qui s'est passé donc ce qui veut dire forcément qu'il approuve la mort de Carl et donc il a prévu quelque chose pour la suite d'ailleurs on va en parler donc devrait être annoncé normalement dans la journée la dernière saison de The Walking Dead la saison 10 pourrait être la dernière je dis bien conditionnelle parce que peut-être que ce ne sera pas annoncé mais en fait il y a beaucoup de rumeurs et moi je vous en parlais depuis très 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 longtemps déjà depuis plusieurs mois je me demande si c'est pas d'ailleurs plusieurs années que la saison 10 serait pour moi la dernière je pense et étant donné ce qui s'est passé avec le comics quand Kirkman dit que justement il n'a pas envie d'aller dans la répétition de tirer trop l'histoire inutilement je pense qu'effectivement on est sur la fin de la série et que la saison 10 est la dernière tout simplement parce qu'en plus il y a le départ de Michonne donc ça fait trop d'acteurs justement en plus on axe vraiment la campagne commerciale sur ces trois personnages qui sont Michonne, Darryl et Carole Michonne qui va partir ça fait plus que deux personnages donc je pense qu'on est vraiment sur la dernière saison pour après attaquer sur les films pour les spin-offs etc d'ailleurs il y a des nouvelles sur le nouveau spin-off je vais en parler très bientôt je vais vous faire la review de la première partie de la saison 5 de Fear pas mal de choses vont arriver petite anecdote bonus je peux vous dire que Ys est toujours en vie parce qu'effectivement je me suis posé la question à la fin oui bah Ys est toujours en vie effectivement je me suis dit mais c'est rien on va pas à ce qu'on s'en fout il y a des trucs comme ça on voit que Kirkman il a zappé des trucs donc Ys est en vie autre chose et c'est là je pense que c'est pour ça que vous regardez la vidéo c'est le virus etc la question était comment ça se fait qu'on ne voit aucun zombie dans la zone sécurisée alors que les gens meurent et se transforment toujours en zombie donc est-ce que le virus a été éradiqué il faut trouver un remède ou quoi que ce soit enfin qu'est-ce qui s'est passé bon en fait l'explication l'explication elle est pas pas hyper convaincante on va pas se mentir je veux dire tout ce qu'il a dit c'est j'ai jamais dit qu'il n'y avait plus du tout de zombies j'ai juste dit que maintenant voilà ils savent gérer en gros fallait comprendre personnellement je vous avoue que je m'étais pas posé la question parce que j'avais compris ça comme ça en mode en vrai je me suis demandé est-ce que c'est si important parce que je pense qu'ils savent gérer maintenant et en vrai quand j'ai vu vos commentaires je me suis dit bah ouais mais en fait c'est un peu facile de se dire ça parce que techniquement oui effectivement il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui meurent pas forcément dans leur lit d'hôpital je sais pas quelqu'un peut avoir un AVC très très vite quoi donc j'avoue que oui ces quatre figures là c'était un peu compliqué c'est vrai que là je me suis dit il manque peut-être une petite information donc bon l'explication de Kirkman est-ce qu'elle est convaincante j'ai envie de dire pas vraiment parce que c'est très très facile est-ce qu'il a vraiment oublié de traiter le problème dans le comics ce qui me semble bizarre étant donné que je ne trouve personne lise de comics avant qu'il soit même publié quand même entre guillemets le valider je trouve ça bizarre est-ce qu'il avait pas déjà tout écrit il s'est dit au dernier moment bah j'ai peut-être oublié ça ou est-ce qu'il s'est dit bah en fait je ne sais pas comment conclure dessus parce que c'est peut-être trop scientifique etc de trouver une idée pour le virus en fait je pense que ça quelque part c'est pas si grave en même temps je n'aime pas son explication dans le sens où ça aurait alourdi beaucoup trop le récit de parler du virus et tout ça je trouve ça effectivement inutile c'est bien moi j'aimais bien théoriser là-dessus parce que c'est mystérieux et je préfère que ça reste mystérieux ça aurait trop alourdi l'issue on n'avait pas le temps de parler de ça on parlait de belles choses de Karl de son père de sa fille mais c'est vrai qu'au moins trouver une petite explication de comment on gère les gens qui reviennent dans le zombie ça aurait été pas mal ça pouvait juste durer une ou deux pages bon deux pages je pense c'était suffisant et j'avoue que son explication n'est pas convaincante surtout que Karl dit bien que sa fille n'a jamais connu de zombie alors oui effectivement elle n'a pas connu de zombie parce qu'elle ne s'est jamais retrouvée dans ce cas de figure là ce qui ne veut pas dire par conséquent par rapport à ce que dit Corkman que ça n'arrivera jamais mais c'est vrai que dans les chioux on comprend quand même qu'il n'y a plus de zombie c'est un peu maladroit par rapport à ça je pense qu'il aurait pu mieux tourner la chose en même temps c'est pas si grave mais je me dis il y a quelques petits oublis quelques petites maladresses des personnages qu'on oublie Negan je sais pas trop ce qu'il a voulu faire avec je pense que Negan c'est mystérieux pour effectivement laisser une porte de sortie et se dire si j'ai envie de parler du personnage plus tard parce que je l'aime bien parce que c'est un phénomène etc parce que c'est le seul personnage sur lequel je pourrais finalement faire un spin-off un spin-off ou du moins un one shot évidemment il y a les cartes mais bon ça c'est encore une autre histoire mais je pense que Negan c'est resté mystérieux par rapport à ça pour faire une petite histoire par la suite voilà je pense qu'il y a un petit quiproquo par rapport au fait qu'effectivement je suis en train de lire le passage c'est effectivement Harchelle dit c'est impossible il n'y a pas eu un rôdeur dans les parages depuis à peu près une dizaine d'années bon dans les parages ça veut dire qu'il rôdait pas je pense qu'il y a une maladresse par rapport à ça effectivement dans le comics ils disent bien qu'il n'y a pas de rôdeur qui se balade partout comme ça depuis une dizaine d'années c'est pas précisé qu'effectivement il y a des rôdeurs mais qui les abattent parce que les gens ils meurent et qu'ils arrivent à gérer il y a une maladresse par rapport à ça voilà ça va créer certainement des bases c'est une explication un peu facile je pense qu'il aurait pu mieux faire ça mais bon voilà c'est pas assez grave en tout cas ça empêche pas que l'issue était extraordinaire il a fini son histoire il a expliqué et justifié pas mal de choses il a parlé aussi on lui a posé la question aussi s'il y avait des personnages qui regrettaient d'avoir tué une des morts qu'il avait le plus bouleversé c'était Andrea mais que ça allait parce qu'il savait très bien que l'histoire allait se terminer quelques issues plus loin donc pas très longtemps après je pense que ça à mon avis c'est la même chose pour Rick une issue après ça se termine donc ce qui fait que il a été chagriné mais ça passait quand même bien voilà pour les petites anecdotes sur le comics évidemment comme je vous ai dit je vous ai prévu plein d'autres vidéos sur le comics je voulais revenir un peu sur ce que disait Kirkman et notamment par rapport à vos interrogations par rapport à tous vos retours parce que j'ai lu tous vos commentaires et ça m'a beaucoup touché tous vos messages merci beaucoup d'avoir suivi toutes mes vidéos sur le comics comme je disais je n'ai pas fini d'en parler on se retrouve pour la réaction du trailer de la season 10 de The Walking Dead on se retrouve pour la cassa des papels on se retrouve pour du fil pour pas mal de choses très très vite je vous fais des bisous à bientôt salut